Tu sais que l'acceptation c'est un facteur pour la paix parce que quand il y a acceptation il n'y a pas rivalité entre ce que tu es et ce que l'autre est parce que chacun d'entre nous on entend la vie selon nos règles selon nos cultures selon nos désirs selon nos entendements mais la vie n'est pas faite ainsi chacun regarde midi à sa porte chacun à son petit jardin secret qu'il veut garder et bien souvent on veut imposer le genre de vie qui est convenable pour l'autre on contrôle on voudrait qu'il agisse de certaines manières plutôt qu'une autre et en fait à ce moment là il y a de la dualité parce que les choses sont imposées et quelque chose qui est imposé par la force crée toujours des réactions et des réactions qui nuisent à la paix donc il faut voir déjà que ce monde que nous avons chacun d'entre nous autour de nous c'est le monde que nous avons fait nous mêmes il y a des rivalités parce que tu comptes pas parce que tu critiques parce qu'il y a des choses que tu ne veux pas accepter pourquoi sommes-nous dans un monde de divergences pourquoi il y a des guerres pourquoi on ne s'entend que si l'autre fait ce que j'aime bien pourquoi on en est arrivé à là qu'est ce qui s'est passé avec nous les humains que l'on ne puisse pas accepter ce qui se passe comme ça se passe et non comme on aimerait parce que ce que tu aimerais c'est le désir de ce que tu aimerais voir ce que tu as construit l'imagination l'idéal que tu te promets à toi même tu veux le voir partout tu vas tu attends ça tu attends que les gens seront à ton goût tu attends que les choses seront te seront servis pour ton rêve pour ton rêve d'une zone de confort mais tu vois cette zone de confort que tu penses pouvoir l'atteindre elle est dérangée parce que les gens ne sont pas ce que tu veux ce que tu es c'est ce que tu as appris c'est ta culture c'est ton mode de vie c'est tes conclusions ça c'est toi et l'autre il a aussi le droit d'avoir ses conclusions d'avoir ses avis d'avoir ses idées peu importe si elle ne conseille elle ne coïncide pas avec les tiennes mais ce sont des idées et des idées il y en a une myriade les idées de bien-être les idées de mal-être les idées d'un paradis les idées d'un autre paradis les idées d'un dieu d'un d'une certaine façon de vivre un mode de vie plutôt qu'un autre ce sont des idées que nous mettons en place et tout ça ça se voit dans nos sociétés nos sociétés sont de divergentes idées qui se mettent en place où chacun s'identifie ou pas à ses idées à ses coutumes à ses traditions si tu es réunionnais tu vas t'identifier à la culture tu vas t'identifier aux choses que tu as appris que tu as aimé tu vas dire mais ça c'est bien si tu viens d'un pays lointain comme l'Iran, l'Irak tu ne vas pas avoir cette même culture donc tu seras différent chacun d'entre nous a le droit d'avoir ses différences donc à ce moment-là l'acceptation elle rentre en jeu parce que s'il n'y a pas d'acceptation pour ce que l'autre pense contraire aux tiennes et que tu veux contrôler pour que les choses soient à ton goût pour que tu puisses rester dans ta zone de confort et ne pas être dérangé par les idées des autres par les coutumes des autres par la façon que les autres réagissent aux choses ça te dérange et si ça te dérange alors ça veut dire que tu n'es pas dans l'acceptation de ce qui se joue tu es dans le contrôle et tu veux arranger les choses pour que toi-même tu ne sois pas dérangé dans ta zone de confort mais indubitablement dans ce monde tout est fait pour que rien ne puisse être uni parce que chacun regarde midi à sa porte et cela n'est pas grave parce que c'est ainsi c'est un fait mais est-ce que on peut voir que tout ça ce n'est que des mémoires qui se sont construites et que chacun a son truc comment accepter comment ne pas essayer d'arranger les choses comme on aimerait j'impose à mes enfants une façon de vivre parce que c'est comme ça que je connais donc on est tous formatés et toujours toujours formatés pour continuer mais de la même manière on perpétue les mêmes conditionnements les mêmes pensées les mêmes idées les mêmes idéaux les mêmes religions et on les consolide avec nos relations où on s'impose les uns aux autres la façon de voir et ça devient une coutume ça devient une tradition il y aura quelque chose qui diverge à un moment ou à un autre vous serez bien ensemble mais chacun chez soi et le problème c'est que c'est parce que tu gardes ces idées tu gardes les tiennes tu veux les garder et c'est pour ça que tu ne peux pas accepter celles des autres parce que tu en as toi-même accepter l'autre ça veut dire aussi accepter d'abandonner ce que tu as acquis tu as mis chez toi tout un système qui représente ta zone de confort et si tu n'avais pas ça et si tu ne te disais pas ça c'est comme ça comme ça comme ça ou comme ça mais tu acceptes de les voir telles qu'elles sont pas comme elles devraient être et que tu acceptes alors ça veut dire que toi-même tu es libre pour apprendre d'autres choses et à ce moment-là il y a de l'acceptation parce que tout est ok il n'y a rien de mal il n'y a rien de bien il y a juste ce qui est qui se joue et si on essaye de se battre avec cela et bien il y aura du sang qui coulera parce que chacun est identifié à son entendement à ce qu'il a acquis à ses conclusions donc là se produit une bataille exécrable où chacun défend sa position son identité parce que c'est devenu moi cela moi je suis comme ça et je ne veux pas être comme toi parce que toi tu n'es pas à mon goût voilà comment ça se passe dans ce monde j'annonce pas une tempête à personne c'est comme ça on le sait mais de s'en rendre compte c'est la chose la plus belle parce qu'on peut continuer à vivre ainsi en croyant que j'ai raison et en croyant que c'est moi qui met les choses en place mes conclusions peu importe ce que l'autre pense donc j'impose j'impose les choses que je veux et la société continue comme ça et tout ça ça crée des guerres ça crée des rivalités des gens qui se battent pour garder leur zone de confort et le monde aujourd'hui se scinde en deux ceux qui prônent l'idéal c'est à dire la vie qu'ils ont acquise toutes les choses qu'ils ont comprises les conclusions qu'ils ont faites ils en ont fait un idéal et ils le prônent comme quelque chose qui ne peut pas être détruit donc ils l'imposent aussi à tout le monde et quand on fait ça on est dans une situation où tout va de manière dégénérescente parce que en fait il n'y a pas d'unité on ne voit pas au-delà de ce que l'idéal est on est coincé dans un monde de rivalité dans un monde de dualité entre l'idée et la réalité la réalité c'est que il n'y a pas d'idée l'idée est construite à partir de conclusions mais au-delà de toute conclusion où on a accepté de regarder toutes comme elles sont pas comme elles devraient être acceptées alors il y a une liberté où il n'y a plus de rivalité parce que le monde converge dans deux camps le camp du bien et le camp du mal le bien est idéalisé d'un côté et le mal est idéalisé aussi de l'autre côté ce sont des idées des idées pour lesquelles on s'identifie on croit être cela mais tu n'es pas tes idées tu n'es pas tes conclusions tu n'es pas tout ça ce dont je parle collectivement il y a une ambiance qui se fait en ce moment dans le monde où de plus en plus de gens réalisent que l'acceptation c'est la chose la plus belle qui puisse arriver qu'on puisse regarder l'autre sans dire que c'est bien ou c'est pas bien sans rien vouloir de lui sans rien attendre de lui accepter inconditionnellement sans lui demander d'être au goût de ce que j'attends mais il semblerait que pour chacun d'entre nous c'est la chose la plus difficile à faire parce que nous voulons garder nos zones de confort nous voulons nous asseoir sur ce que nous avons appris comme étant sacré nos idées moi je sais moi je connais et ce que tu es là c'est ton identité et cette identité tu la prônes tu dis moi je suis un tel moi je suis président moi je suis un homme moi je suis une femme moi je suis ceci moi je suis cela et ce sont des idées tout ça et les idées convergent les idées se battent les unes avec les autres il y a des gens qui veulent perpétuer cela il y a d'autres qui au contraire acceptent de ne pas être rien et alors ça fait que deux mondes se jouent le monde de l'idéal et le monde de la réalité et nous sommes dans un monde où nous avons fait nous avons fabriqué la dualité entre les uns et les autres cela parce que il y a de la comparaison de la critique si tu vois cela que ce que tu es là ce n'est qu'une illusion tu te racontes des histoires et ces histoires c'est la guerre avec les autres si tu réalises cela peut-être que tu arriverais à ne plus comparer à ne plus haïr à ne plus dire ça c'est bien ça c'est pas bien et entrer en conflit avec l'autre parce que tu exiges de l'autre ce que toi tu attends parce que tu veux un monde idéal tu ne laisses pas le monde être ce qu'il est et que chacun puisse se débrouiller avec sa vie on impose la vie à l'autre la vie que toi tu aimes la vie que tu penses être idéal mais il n'y a pas de vie idéale il y a juste la vie et chacun doit vivre cette vie comme il l'entend et si chacun le fait sans qu'il soit bousculé par personne qui ne soit pas contraint à jouer le rôle de celui qui veut mettre en place l'idéal alors il y aura de la liberté et il n'y aura plus de heurts dans les relations parce que le secret de l'unité c'est qu'on puisse abandonner tout ce qui est futile tout ce qui est éphémère comme nos conclusions les conclusions c'est fait pour des esprits limités limités à la différence limités à ce qui se converge à ce qui se batte on est limité là-dedans et cette limite fait de nous des humains de dualité où tout se joue dans la rivalité tout le monde veut avoir raison mais il n'y a pas de raison à avoir il n'y a rien qui est conclu l'éternité ne peut pas être conclue l'éternité est à découvrir et pour découvrir ce qu'il y a au-delà de la différence alors il faut accepter d'abandonner ce qu'on a gardé comme étant soi comme étant unique comme étant ma conclusion comme étant mon avis sur ce qui est bon et ce qui n'est pas bon aucun avis sans but sans rien aimer l'autre sans attente on tend tous à ça on le sait au fond de nous c'est pas quelque chose qu'on annonce comme une tempête tout le monde tout le monde sait l'amour est conditionnel aimez-vous les uns les autres tout le monde connaît tout le monde en a déjà parlé mais pour faire ça il faut que tu meurs tu meurs à toutes ces idées que tu as gagnées que tu as amassées et qui créent justement la différence entre les uns et les autres où tout le monde veut avoir raison donc mourir à soi-même pour pouvoir apprendre ce qu'il y a au-delà de tout ce qui est gardé tout abandonner pour explorer ce qui est neuf et là il y a la liberté et dans cette liberté tout le monde découvre que chacun de nous avons la capacité de mettre la vie qu'on aime en place pas ce qu'on aimerait mais la vie qui sort de nous qui qui émerge du fort intérieur c'est-à-dire cet amour cette joie cet enthousiasme cette paix cette joie d'être là ensemble tous sans difficulté sans rivalité sans critique sans comparer tu peux faire ça mais il faut que tu abandonnes il faut que tu meurs à tout ce que tu connais c'est-à-dire c'est-à-dire ce que tu connais